Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve réellement pour le début de notre aventure américaine sur Far Cry 5, installez-vous confortablement, bienvenue dans cet épisode 1, je pense clairement qu'on va faire nouvelle partie histoire de vous remettre dans le bain, l'épisode 0 était un petit peu un troll avant l'heure, avant le 1er avril, appelez-le comme vous voulez et puis je ne savais pas que ça menait directement à la fin du jeu, quoi qu'il en soit c'est parti pour l'aventure américaine, on va se retaper l'intro du début, si néanmoins vous l'avez déjà vu avec l'épisode 0, allez directement dans la description à la minute 10 comme ça vous sauterez ce que vous avez déjà vu, on revoit pas tout ça, on s'en fiche totalement, hop, après voulez-vous effacer la sauvegarde, je le rappelle on avait fini le jeu dans l'épisode 0, là on va le faire sérieusement, on est parti pour cette aventure américaine, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et de quoi manger le montana, son grand ciel bleu, tous ses trésors, c'est pas une région comme les autres, et c'est ma maison, j'ai toujours vécu là, je reste émerveillé par cette beauté, c'est peut-être pour ça qu'on a pas vu la situation dégénérer, vous ne comprenez pas, on les prenait pas au sérieux, ils étaient différents, religieux, militants, c'est une putain de secte, l'effondrement approche mes enfants, ils ont commencé par acheter toutes les fermes, ensuite la station de radio, et puis très rapidement ces connards de flics ont rejoint leur cause, un véritable état religieux, installez-la, sous notre nez, personne viendra nous aider, le gouvernement fera rien, bordel on est tout seul, je exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non, les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe, les gens ont peur putain, certains s'en prendront à nous, certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble, et d'autres nous trahiront, on ne sait pas d'où quoi il est capable, qui, leur leader, Joseph Seed, il l'appelle le père, et contrairement à nous, les gens ne voient rien, ils ne croient pas, ils n'ont pas la foi, mais je leur ouvrirai les yeux. Eh petit, petit, tu perds ton temps, il n'y a pas de réseau ici. Je franchis la rivière Enbane. Oh merde, le voilà. Quelle espèce de malade. Seigneur. On est bien arrivé chez les cinglés. C'est encore loin, juste assez pour que vous puissiez changer d'avis, et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, chérif ? Non, non, je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed, il faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route, et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que, parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben, ici, il y a des lois respectées, chérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Brat, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît ? C'est fait. Whitehorse, la centrale, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, chérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis ? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshall. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Cet taré la ferait jamais chier. Brat. Les tarés, c'est une trouvaille, hein ? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif ? On y est. C'est juste entre nous. Oh, l'ordre de Dieu. C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall. Allez, c'est parti. Où se nous ? Brat, bien compris. Centrale ? Toujours là ? Oui, shérif. Je vous écoute. Si je donne pas de nouvelles d'ici quinze minutes, envoyez du monde. Appelez même la garde nationale s'il le faut. À vous. Ok, shérif. J'en ai pris des plans. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arbre. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris ? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va ! Il est dans l'église. Suivez-moi. Allez, on est donc reparti. Nous revoici devant cette célèbre église. Et cette fois-ci, on va tenter de lui passer les menottes au poignet. Ça risque d'être bien compliqué. Bienvenue à tous dans cet épisode d'Inpatrol. Je ne pensais pas, je vais être très honnête avec vous, je ne pensais pas que ça menait directement à la fin du jeu. Il avait fait dans Far Cry 4, bien évidemment aussi. Mais je pensais que ça menait, tout simplement, peut-être à une cinématique à part. Mais que nenni, que nenni ! C'était direct la fin du jeu, donc c'était, comme je disais en début d'épisode, un peu un troll avant l'heure. On est parti, les amis. Le monde de Far Cry 5 va bientôt s'ouvrir à nous. On va voir ce que ça donne une fois les menottes passées au poignet. On y va. Je ne peux pas aller plus vite, les gars. Appuyer sur Z pour marcher, je suis au maximum, vraiment. C'est parce que j'ai des chaussures de ski. Ce n'est pas évident, ça ne se voit pas. C'est le Montana, les gars. On est un peu au state, ici. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière. Calmement, sans heure. C'est compris ? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall ? Essayez simplement de ne pas faire de conneries. Du calme, chérise. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à vendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout. de nos armes. De notre liberté. De notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Chérif, on y va. On y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Chérif... Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici. Les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tout ce que vous avez dit. Laissez vos armes. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmèner. Je vis l'agneau ouvrir le premier seau et j'entendis dans une voix semblable au tonnerre l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis devant moi un cheval blanc et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez, nous revoici donc devant le père. Il est temps de l'arrêter. Et ça y est, je sais quelle voix a le Marshall. C'est le doubleur d'Arnold Schwarzenegger. C'est une voix incroyable. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez me suivre. Je rappelle que nous sommes aux Etats-Unis d'Amérique et vous êtes condamnés à 10 000 ans de prison ferme. Et je rappelle que c'est un jeu présenté par Ubisoft. Allons-y. Ok. Les gars, ça va partir en couille. Ça va partir en couille. On va se faire arracher. Amener le chef de la secte à l'hélico. Hélicoptère. On va prendre ce qu'on mérite. Ok, qu'est-ce qu'il s'est gravé dans le dos ? Stoney ? Stoney ? Stoney Bugsie ? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Toi, la vie de ma mère. Hé, me regarde pas comme ça. T'es fou ou quoi, toi ? Hé, toi ! Hé, je reviendrai aussi, toi. All Montana, c'est à moi maintenant, les gars. C'est à moi, tonton ! Ok. Hé, il a stylé les lunettes, par contre. Il aurait dû mettre ça dans l'édition de l'électeur. Ok, on l'a... Oh, toi, t'as pris ce que tu mérites. Il ne faut pas taper les femmes, les gars. Ça, c'est pas bien. On a beau être aux Etats-Unis d'Amérique, ça ne se fait pas, bien évidemment. J'embarque votre père ! Ah, en gros, les citoyens, ils sont avec une sorte de chemise de grestre blanche. Et les autres, ils sont armés. Cassez-vous de là ! Mais bouge ton cul ! Allez, bouge ! Allez ! Cassez-vous de là ! Dégagez-nous, ça ! Hop, ça, c'était gratuit. C'était gratuit, ça mangeait pas de pain. Allez, mais lui, ce qui mérite, tu es ce marchand ! Oh ! Tiens, hop, ça dégage. Attendez, mais attendez, mais c'est des zombies ou quoi, là, les mecs ? Oh, casse-toi, toi ! Je suis tellement malade ! Tiens, ça dégage ! Tu comprends pas ! Vous l'aurez compris, les amis, nous avons fait à peu près 35 mètres en hélicos. Mogul ? Regarde quandj'a plu. Regarde quandj'a plu ! tu Benel Je vous avoue qu'il m'a fait ce désir. Ok, je veux construire une galoche peut-être ? Je sais pas. Oui, centrale. Oh mon Dieu. Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Personne ne va venir te sauver. Ah d'accord, donc c'est bien au-delà le Montana, sa puissance divine n'est-ce pas ? Tout se déroule selon les plans de notre seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier saut est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Il faut qu'on s'en déchire. Que la récolte commence ! Il faut qu'on s'en déchire. Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-moi ! Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Seignez-le ! On arrive à se tirer d'ici. Il brûle… Avec leur punition… Et leur punition Ok on est parti On se casse les gars Allez on est parti Bon les gars C'est rien c'est juste une balle Aux Etats-Unis d'Amérique je peux survivre A 3 ou 4 balles Ok on se casse je sais pas du tout il faut partir par contre Appuyez sur shift j'y vais là je donne tout ce que j'ai On va passer par ici Ah c'était peut-être pas prévu ici Il y a des lumières ok on y va Allez Allez ça serait bien parce que je peux pas tout faire en agent C'est quoi ça on entend On entend quoi là ? On entend quelque chose de suspect On se casse on se tire Je sais pas par où partir Je sais pas où faut fuir ah peut-être par ici non Ok c'est pas mal Non dites moi pas qu'on a cru Et genre faut pas aller à un endroit précis Énorme 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 Il n'y a pas un flingue Ah putain il y a quelque chose Qu'est-ce que c'est ? Une barre à mine Ok qu'est-ce qu'on a là ? Attendez les gars Je rappelle qu'on est sur Oh putain c'est la première fois qu'on fait un parfaillé sur PC Ça va être beaucoup plus beau mais quand même Oh mon dieu de la viande C'est déjà mon instinct de survie qui prend le dessus Waouh ça va être compliqué D'accord faut déjà passer en mode discrétion Ok Ok Qu'est-ce qu'on a là ? Non mais une branche Tu t'es foutu de ma gueule Redonnez-moi immédiatement ma barre à mine Ok j'y vais avec la branche Je m'en bats les couilles Ok on va faire attention C'est parti Ah Allez Ça dégage Qu'est-ce qu'il y a ? Oh je peux le piller Alors monsieur ? On peut déplacer les corps Donc là rien de nouveau là-dessus Ok on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans On piller aussi Faut vraiment que je me fasse aux touches Désolé si je parais un petit peu Un petit peu trisomico dès le début Ok Oh là 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 tu me parles cow-boy C'est terminé pour vous Bon C'est pas mal Par contre je sais pas du tout Où aller En fait est-ce que je suis déjà libre De mes faits et gestes J'en ai strictement aucune idée J'ai appuyé sur les chaps Grave erreur M J'ai pas encore de map On va voir ce qu'il y a par ici Putain le jeu est très très beau Allo ? Quelqu'un m'entend ? Allo ? Je crois que j'ai trouvé la trace C'est le faire Ok Tu es la protégée Comme il nous protégera Donc nous faisons confiance au père Tu vois Un mobilhome Allo Je peux faire une double exécution Est-ce ? Est-ce ? Est-ce ? Est-ce ? Ok Ok c'est pas mal les gars Je peux pas tout suivre là C'est terrible tout ce qui se passe Non mon dieu C'est vraiment Aïe C'est rien C'est rien les gars On va cavaler nos morts Pas de soucis On va essayer de s'échapper Ohlala C'est plus qu'à 60 mètres On y est presque Ah c'est juste au dessus du pont Pas de soucis Non mais c'est bien En fait on est libre dès le début Et ça c'est vraiment plaisant Ok on va rentrer là-dedans Ça me paraît pas mal cette histoire Ça me paraît pas mal du tout Oh non Steve Merde Désolé J'ai cru qu'ils Qu'ils avaient Allez Allez Fouille la pièce vite Oh seigneur J'aurais jamais cru Merde On va foutre tous ces connards derrière les barreaux Toute la famille Putain fanatique On va se sortir de ce merdier petit Pour commencer Il nous faut des armes Tiens Écoute-moi Voilà ce qu'on va faire Il y a une route dehors On va la prendre Et on va monter vers le nord-est Dans quelques heures On devrait avoir atteint Missoula Ensuite Faut qu'on revienne ici Avec toute la garde nationale Et on se débarrassera de ce qui reste Ok Chut Putain les mecs Ils sont complètement manipulés C'est terrible Ah Ok j'avais pas d'armes Ok on est parti Ça ça dégage Ça ça dégage Il a fait ce qui mérite celui-là Ok ça ça dégage aussi On va faire attention Est-ce qu'on peut se pencher Simple question Mais Ça peut être plus petit Il fait qu'est-ce que je suis fait Johnson Ah ouais je suis déjà Je suis déjà pas bien Genre vraiment Ok il y a un mec qui a à terre aussi Faut se soigner Est-ce que c'est bon d'utiliser un medic kit Dès le début je ne pense pas Mais bon A mon avis c'est scripté pour l'instant Ok Ok Alors ils ont un signe C'est-à-dire qu'ils sont En train de se relever Ou probablement En danger de mort Là parce que lui il s'est relevé Lui il était pas bien On est d'accord Ok on va faire attention les gars J'y vais peut-être un peu trop bourrin J'ai peut-être trop la confiance Parce qu'on est sur PC Ok Entrez dans le camion Waouh T'es requise Waouh Les gars je panique Ok j'ai ramassé des trucs Comment faire ? Délai roule J'arrive Arrête de klaxonner Je stresse putain Elle a mis Ah Oh non mais c'est terrible On a déjà fait mourir les gars Et ça c'est beau Ça c'est l'Amérique Ok on va utiliser un soin Si ça vous gêne pas Ok Attendez attendez les gars Ça ça dégage On va reload Ok c'est pas mal Faut que je me fasse au tout Je fais au frérot Non je sais pas pourquoi Ne tuez pas des animaux C'était totalement gratuit Je sais pas Mais moi je me rendais compte Je me disais monsieur ridicule C'est méchant Hop On va rentrer très vite On va rentrer très vite Non c'est pas bon de sortir sa tête A ce niveau là Quoi derrière non Ok lui il a pris ce qu'il mérite Hop Hop on va vite rentrer Alors Attendez je me soigne les gars Si ça vous gêne pas Je suis sûr que si je ne tire pas On peut quand même y arriver Même sans tirer J'en suis quasi sûr Hop Attends il y a vraiment de la dynamique derrière Des codes J'ai pris de la dynamique les gars C'est terminé pour vous Attendez Je sais plus ce que je fais Je sais plus je suis manipulé Je sais plus ce que je fais Je sais plus je sais plus Ok on va soigner Les gars les gars les gars les gars Comment on prend la dynamite Bordel de merde De chiottes de merde Ok je l'ai Non c'est une branche Comment on change Comment on change d'arme Ok Mais prends le putain Équipe toi de ça Mais quel est Oh la 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 Je vais mourir Je vais mourir dans d'atroces souffrances Les gars Bah ouais putain Mais c'est quoi ces conneries les gars La roue des armes Pourquoi tu t'en équipes pas frérot Oh mais c'est terrible J'avais de la dynamite J'aurais J'aurais pu tout faire péter J'étais à deux doigts Allez ok on est parti Qu'est ce que c'est que ces conneries Qu'est ce que c'est que ces conneries Ok on rentre là dedans Mais gars qu'est ce que c'est que ces conneries Quelle est cette Bon allez ça ça dégage C'est bon là ça commence à me gonfler Quelle est cette sonbori les gars là Je vais pas aller sur console Parce que je sais pas sortir un bateau de dynamite Ils sont foutus de ma gueule Ok Normalement c'est tiré du bas les gars Ok ça c'est fait Ok c'est pas mal ça On va éviter de sortir du véhicule Oh la 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 Far Cry sur console Sur PC pardon C'est vraiment la première Oh il est mort Non il est pas mort Il est mort Je suis un monstre Là ça rigole zéro là En plus je rappelle que d'habitude Je suis un joueur de PC Mais là c'est vrai que c'est Une sensibilité D'ailleurs peut-être sensibilité un petit peu trop haute Si je peux me permettre J'étoupe pas ma dynamite C'est terrible Ok On va utiliser un Medikit Ok C'est bon C'est bon Normalement Non ça ne veut pas en fait Ah Ah Ok Ça c'est beau ça Oh il est prison lui Ok j'ai trouvé la dynamite Putain fallait appuyer sur toute molette Ça n'avait rien à voir Oh le coup dur de la part du joueur franco malgache Attendez je n'ai pas été préparé à ça les gars à l'armée J'ai clairement pas été préparé à ça C'est moi qui vous le dit Oh il a pris ce qu'il méritait celui-là Celui-là il a pris ça dedans Ça va aussi Oh t'es là T'es sapé comme jamais Fais pas le malin Il meurt en fait Non voilà Ok on va soigner une dernière fois Ouais mais c'est bon Putain c'est bon Oh T'as pris ce que tu méritais Ça c'était un civil Ok C'est terrible les gars Des vaches Oh non non je vais me faire péter la gueule Ok on va soigner Je sais pas combien de temps je vais pouvoir survivre comme ça Mais pas bien longtemps J'ai plus de dynamite J'ai plus rien J'ai pas ce qu'il se passe Allez faut traverser ce pont Et on est en sécurité Oh lui il est stock Ok c'est bon C'est bon pote je m'en occupe Allez c'est pas fini les gars On prend un peu l'eau On prend clairement ce qu'on mérite On s'est fait laver Mais il avait dit de pas lui mettre les menottes Je suis un Marshal Bénéral des Etats-Unis Mes enfants Nous devons rendre grâce Le jour dont j'ai fait la prophétie Tout ce que je vous ai dit C'est réalisé Tout ce que je vous ai dit C'est réalisé Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint l'ébrasement de ma famille. Tous se font. Mais ces armes égarées sont en tournée. Elles sont en chasse. Je peux vous dire que c'est contraire votre peur du projet. Je suis en groupeur. Vous êtes mes enfants. Et ensemble, nous marcherons vers... Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut rentrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant, c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leurs prophéties. Et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Et c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Merde. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merdier. Et bien, c'est la fin, les amis, de cet épisode incroyable. On a réussi forcément à s'échapper. Attention, attention, parce que je crois que le Marshall s'est totalement reconverti. Ça risque d'être terrible quand on va le croiser. On continuera. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure américaine, bien évidemment. L'épisode 2, normalement demain. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.